Pour le ministre des Actions humanitaires, les efforts restent tout de même à faire afin que Kinshasa poursuive l'assistance aux populations victimes de ces incidents. Lorsqu'il y a du catastrophe, lorsqu'il y a de calamité, la première des choses pour le ministère des Actions humanitaires, c'est de savoir ce qu'il faut faire pour amener le premier secours. En tout cas, le premier secours, dans ce cas, c'est apporter de l'eau potable. C'est indispensable. Il faut qu'il y ait de l'eau potable pour la population, parce que c'est de l'eau potable, pour avoir de l'eau potable possible. Et ensuite, quand on a de l'eau potable, il faut venir au secours des blessés. Il y en a qui sont légèrement blessés, il y en a qui sont légèrement blessés, mais tous se trouvent dans les centres médicaux pour recevoir le fond. Dans ce cas-là, c'est le ministère de l'Agence sociale, l'Agence humanitaire, qui est prêt à apporter une aide pour ça, qui sont dans les centres hospitaliers, pour atténuer ce choc-là. Ça, nous l'avons fait, et nous sommes partis. Nous sommes entrés à faire leur accord au gouvernement, mais beaucoup de choses restent à faire, parce qu'à la suite de ces événements, il y a beaucoup de populations qui fuient. Il y a des populations qui vont dans tous les sens, souvent à quelle mesure demain. Nous allons mettre en mouvement les dispositions utiles pour stabiliser les populations en mouvement, pour organiser leur émergement, soit dans les centres, soit dans les familles d'accueil. Donc, nous avons fait ce qu'il fallait faire. Et aujourd'hui, je pense que la folie de l'Agence de la Monusco, il y a des conséquences qu'on a décrées sur le temps que l'Agence sociale, c'est qu'il y a eu l'Agence. Pour nous, cette folie de l'Agence de la Monusco, parce qu'il n'y a pas de raison que la Monusco puisse tomber, tirer sur les populations et même la manifestation pacifiquement, surtout à Kassidi. Nous ne savons pas pourquoi c'est vraiment une folie matérielle, que les militaires se mettent à tirer sur l'intégration.